Les concurrents qui sont pris en charge par la voiture, on va s'élancer, 2350 mètres à courir. Allez, Dallas-Turgo à la corde, à l'extérieur c'est le 8, l'invaincu, Destiné-Jaba. Destiné-Jaba, ça se passe mal, elle est partie au galop malheureusement. Ce numéro 8, ça va être terminé pour cette rentrée qui s'est soldée par peut-être un échec avec l'avantage au contraire pour le numéro 6 qui a été la plus prompte au signal. Le numéro 6, il s'agit de Dulcine-Dupré, au numéro 13, a été disqualifié d'entrée de jeu. Le numéro 13 disqualifié, le premier tournant avec le 6 qui a sprinté en tête de course avec en deuxième position également bien placé en bleu, le numéro 7, Djaména, c'est Mathieu Mottier qui se place dans le sillage du numéro 6. Un peu plus loin, on n'a pas trop loin des animateurs également. Donna Deloux, le numéro 5, Donna Deloux avec Jean-Yves Rajot. En 3, 4ème position, on se maintient avec la casaque verte et rose du numéro 4, Darla Bilou. Notamment, on va passer comme cela devant les tribunes. Accélération en dehors de Donna Deloux qui va tenter de prendre le commandement. Avec le numéro 6, Dulcine-Dupré qui règle la lueur, Donna Deloux à l'extérieur et encore plus en dehors. On se rapproche, on a été prudent lors des premiers mètres et on se rapproche avec la favorite. Le numéro 2, Darling Lorraine, déféré des 4 aujourd'hui avec Franck Hanne qui va tenter de prendre l'avantage, qui parvient sans trop de soucis d'ailleurs. Le numéro 2, Darling Lorraine au commandement. La deuxième place pour le 5 à l'extérieur, Donna Deloux. Troisième place à la corde pour Dulcine-Dupré qui se fait donc couvrir par la favorite. C'est un bon dos avec un peu plus loin encore le 7 côté corde également. Jamena qui se fait emmener comme cela sur la troisième ligne à la corde avec à l'extérieur le 4 d'Arlabilou qui est 4-5ème. En 6-7ème place au cœur du peloton on a le 11 alors que le numéro 1, Dallas Turgot, a été très préservé. Du coup se retrouve sur un 6ème rideau à la corde un peu enfermé. Ce n'est pas forcément très bien engagé. On est à mille lignes d'en face avec l'avantage toujours pour les mêmes à savoir notamment le 2, la favorite. Darling Lorraine avec Franck Hanne qui va tenter de renouer avec le succès. Franck Hanne en tête en deuxième position dans son sillage le 6 à l'extérieur. Le 5 se rapproche bien, c'est Donna Deloux, la fille de Roque-Mélois qui vient sans trop de dos mais qui vient facile semble-t-il. Donna Deloux qui a encore des ressources pour peut-être lutter pour la victoire. A l'extérieur tout en dehors se rapproche en bleu et blanc. Un concurrent qui vient très très vite, Dallas Turgot, tente de quitter l'arrière-garde mais c'est compliqué. On est à l'entrée de ligne droite maintenant avec le numéro 2, Darling Lorraine qui tente de se débarrasser de l'opposition et les parvient sans trop de difficultés d'ailleurs. Donna, Darling Lorraine, le numéro 2 qui va briller dans cette épreuve si elle reste sage en deuxième position. On tente de revenir avec le numéro 5, Donna Deloux qui a la deuxième place à sa merci semble-t-il. Même si le numéro 7 termine très très vite avec l'as également Dallas Turgot qui vient très très vite sur le fil peut-être reprendre la troisième place. le numéro 2 l'emporte le 5 et deuxième, l'as peut-être troisième et la quatrième place à voir également avec le numéro 11 d'Elsa Derangère.